La chimère Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de la chimère. Les créatures étranges ont depuis tout temps peuplé l'imaginaire des hommes. Chez les grecs, la chimère avait un caractère malfaisant, avec un corps de lion, une tête de chèvre sur le dos, et une queue de dragon, de serpent, ou qui se terminait par une tête de serpent. Dans la mythologie scandinave, les chimères et monstres fantastiques envahissent les différentes légendes, comme dans Beowulf, reprise par J.R.R. Tolkien, et qui lui inspira les différentes créatures draconiques de son oeuvre. Dans les jeux de rôle et jeux vidéo, la chimère est l'ennemi, le boss, le monstre à détruire. Il est présent dans tous les médiums. Dans le manga, comme Unta Unta, où il existe une espèce de fourmi connue sous le nom de fourmi chimère, dont la reine possède la capacité de transplanter les traits génétiques de tout ce qu'elle a dévoré dans sa progéniture, qui devient des organismes hybrides. Dans Fullmetal Alchimist, les chimères sont, elles, créées par alchimie, et mènent l'animal à l'humain. Dans la série d'animation Avatar, toutes les créatures remplacent les animaux, et sont des chimères. C'est le mélange de deux ou trois animaux. Les chimères sont aussi présentes dans des univers comme dans Harry Potter, où Buck l'hypogriffe est un mélange d'un aigle et d'un cheval. La chimère est maintenant présente dans de nombreuses oeuvres, et permet la création de nouvelles espèces. Ce sont des hybrides, qui sont aussi créés dans notre monde réel, puisqu'on utilise l'hybridation génétique pour créer aujourd'hui des animaux, ou des plantes plus résistantes, ou plus productives, comme les OGM. Dans l'histoire de l'art. La chimère est l'une des innombrables créatures hybrides qui peuplent la mythologie grecque. L'ionne, elle porte sur son dos une tête de chèvre, et sa queue est celle d'un serpent, comme en atteste par exemple la célèbre chimère d'Arezzo, conservée au musée archéologique de Florence. Cette chimère est une sculpture étrusque en bronze, qui se rapporte du récit mythologique de comment celle-ci fait vaincue par le héros Bélérofon, monté sur Pégase, le cheval ailé. Les artistes italiens aussi, comme Léonard de Vinci, fixent des règles à l'invention des nouvelles chimères. Tout est possible si l'on s'inspire de la nature. L'analogie entre les espèces doit ainsi guider l'hybridation plastique. On peut créer un monstre à partir des parties de différents animaux, si l'on respecte pour chaque partie empruntée son anatomie réelle. Chez les artistes symbolistes, la chimère est elle sans limite, autre que l'imaginaire de l'artiste. Elle permet de matérialiser le rêve, ou de rendre perceptible la sensation du mystère. C'est le cas par exemple chez Gustave Moreau, qui se définit lui-même dans un commentaire consacré à son tableau Les Chimères, comme un assembleur de rêves. C'est une idée du symbolisme qui sera poursuivie par le mouvement d'Adda, avec entre autres Max Ernst. Du XXe siècle à nos jours. L'hybridation se fait toujours entre les corps et les espèces. Et elle renvoie plus que jamais à notre appartenance à la nature, et intègre aussi parfois les productions techniques et industrielles de l'homme. Par exemple, Juan Fucuberta propose des chimères réalistes qui interrogent le vivant. Le photographe et plasticien catalan s'approprient et détournent les codes scientifiques pour mettre en scène ces chimères surréalistes. Ce faisant, il questionne la notion de vérité et la manipulation de l'information, avec un savant mélange d'humour, d'imaginaire et de rigueur quasi-scientifique. Thomas Grenfield réalise, lui, des chimères à partir d'animaux empaillés inspirés de contes populaires bavarois. L'univers de Grenfield dérange autant par ce qui est montré que par ce qu'il suggère. Véritables sculptures, ce sont des spécimens empaillés dont les configurations mélangent plusieurs espèces animales. Souvent exposés dans une vitrine, ces animaux hybrides s'inscrivent parfaitement dans la tradition des cabinets de curiosité, qui traduisent tout un intérêt particulier pour les phénomènes étranges, qu'ils soient naturels ou artistiques. On peut penser aussi à Robert Rochenberg, en train de fabriquer un costume de mardi gras de licorne centaure pour sa sœur Jeannette. La licorne préfigurant l'utilisation des animaux dans son art, dans ses combines et hybridations picturales. Alessandro Gallo représente des personnages avec des têtes d'animaux, dont des postures très réalistes, manipulant des images afin de créer des scènes d'animaux dans des environnements familiers de la ville, comme par exemple ici le métro de Londres. En 2005, il décidera de donner à ses créatures une présence physique en les sculptant dans l'argile. Yung Koli s'amuse, lui, à représenter les squelettes de quelques-uns des personnages les plus emblématiques de l'arche d'or du cartoon. Leurs squelettes, et parfois leurs muscles, sont réalisés en résine sur une structure d'aluminium, avec du fil de fer et de la peinture. Yung Koli a pris soin de conserver les anomalies physiques qui font le charme de ses personnages, tout en restant fidèles à leur anatomie de base. Des créatures qui sont donc des personnages un peu chimériques, puisque la plupart sont anthropomorphisés dans les différents cartoons dont ils sont issus, que ce soit de Donald, Dingo, Mickey et compagnie. L'artiste Gérard Gyr, lui, crée des sculptures plutôt particulières, puisqu'il recycle, si on peut dire, des animaux qui sont morts naturellement, pour modeler ses chimères fantastiques. Il invente et monte, os par os, de nouvelles créatures à base de vrais bouts de squelettes. Kate Clark propose, elle, des sculptures hybrides, qui invitent le spectateur à avoir une réaction instinctive et primitive. Ce sont des portraits auxquels nous nous rapportons. Elle cherche à montrer le lien entre la nature humaine et l'animal, encourageant le spectateur à contempler leur identité individuelle et à célébrer l'hybridation et l'élargissement des définitions de l'identité, du genre et de l'ethnicité. Restez créatifs, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada